Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une alimentation à index glycémique bas ? C'est d'éliminer les sucres raffinés et de les remplacer par des sucres à index glycémique bas. Alors quand je parle de sucre, c'est tous les sucres, c'est-à-dire les glucides, c'est-à-dire par exemple remplacer le riz blanc par un riz semi-complet ou complet ou un riz basmati, c'est choisir du quinoa, c'est choisir des légumineuses, c'est remplacer le pain blanc par un pain complet au levain, c'est choisir plutôt des sucres à index glycémique bas, tels que du miel d'acacia, tels que du sucre de coco, etc. Vous avez une playlist complète consacrée aux IGBAS sur cette chaîne, donc pensez à aller voir les vidéos consacrées, vous allez apprendre plein de choses. Et puis vous avez aussi mon blog passionnutrition.com qui vous propose de nombreuses recettes saines et gourmandes à index glycémique bas. Il n'y a rien d'autre à faire au niveau de la graisse du ventre.